Bonjour mes amis poissons, bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre horoscope du mois d'octobre. On va un peu regarder quel type d'événement vous attendent, quel type d'énergie vous attendent aussi. Voilà, alors ce que je vais faire c'est que je vais vite tirer trois cartes pour avoir un petit peu la tonalité du tirage. Et on se retrouve. Tac, tac, tac. Ok, je vois déjà le truc. Alors, j'ai tiré la carte de l'amour qui répare. J'ai tiré la carte de l'amour toxique et j'ai tiré la carte du message de l'au-delà. D'accord, très très bien. Donc pour moi déjà, j'ai envie de vous dire, là on a deux énergies opposées parce qu'on a quelque chose qui fait mal et quelque chose qui fait mal, qui meurtrit et quelque chose qui est en train de se guérir. D'accord, alors pour moi, ces deux choses-là ne représentent pas, ces deux cœurs-là ne représentent pas forcément des personnes. Ce sont plutôt des énergies qui vont être présentes pour vous au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on va vous inviter tout simplement à regarder la racine du mal et à déraciner ce qui n'est plus bon. D'un point de vue concret, qu'est-ce que je pourrais dire ? Alors imaginons que vous avez souvent eu dans le passé le même type de personne, vous avez rencontré le même type d'homme, d'accord ? Donc la racine en tout ça, c'est une énergie qui en fait chaque fois prend une forme différente. Disons que dans les coulisses, c'est toujours cette énergie pourrie de basse vibration qui amène de la tristesse, de la culpabilité, de la peur. Et qui va chaque fois se manifester plus ou moins rapidement dans chacune des relations que vous avez eues. Donc le petit conseil que je vous donne à ce moment-là, si vous voulez vous débarrasser de l'énergie, il faut la faire monter en fréquence. Imaginons que vous repensez à votre ex et que vous avez une lourdeur sur le cœur. C'est-à-dire que vous avez contacté l'énergie qui est en dessous de ça, en dessous de ces problèmes-là. Vous allez sentir vraiment que l'énergie est très lourde et au niveau du chakra de votre cœur, vous allez sentir un moment que ça remonte jusqu'au chakra de la gorge. C'est-à-dire chaque fois que vous allez focaliser votre attention sur ça, sur cette énergie, sur cette lourdeur, vous allez remarquer que vous n'avez pas besoin de la couver. Elle va remonter parce qu'en fait, ces émotions-là, c'est de l'énergie. Il y a un moment où vous allez sentir que cette énergie passe de la gorge jusqu'à votre glande pinéale qui se trouve au niveau de votre tête, d'accord ? Et ensuite, ça va monter encore d'un cran. L'énergie, elle va être très très dense et elle va monter jusqu'en haut de votre tête, je crois, au niveau du chakra coronal. En général, ça va me tromper dans les noms, mais là, je crois à peu près. Donc voilà, je vous ai donné une clé pour en fait vous débarrasser de cette énergie-là et pour que l'univers, en fait, n'ait plus à vous amener chaque fois un théâtre différent pour une même énergie, d'accord ? Donc, je vois déjà que vous allez pouvoir vous en débarrasser. Ce qui veut dire que l'énergie dont vous allez vous débarrasser au mois d'octobre, peut-être même via une autre méthode, je ne sais pas, méditation ou autre, cette énergie-là va partir et en fait, votre cœur, disons, votre capacité à aimer et à attirer un autre type de personnes va tout simplement être complètement régénéré, cette capacité-là, et bien, elle va être de nouveau là. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez casser un cycle parce que vous aviez tendance, à chaque fois, l'univers ne pouvait pas faire autrement, vous étiez porteuse d'une énergie, donc il vous amenait en fait, cette énergie-là via une autre forme, via un autre mec, voilà. Et en fait, ça, vous avez la possibilité au mois d'octobre, vous allez d'ailleurs être aidé pour vous débarrasser de ça. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, d'un point de vue de l'amour, qui va pouvoir vous être présenté. Et en fait, vous avez là, ici, le soutien d'une personne dans l'au-delà, une personne chère qui vous aime. Alors, cette personne va pouvoir peut-être se manifester via vos rêves, parce que vous savez que le rêve, c'est un bon endroit pour les interactions entre les morts et les vivants. Et oui, vos rêves ne sont pas juste produits par votre cerveau. Donc, le rêve est en soi une dimension qui permet de connecter différents plans de conscience, pour moi, voilà. Après, il y a plein d'autres gens qui le disent, donc bon, de toute façon, votre cœur va vous le dire. Et si ça se trouve, vous allez peut-être même entendre parler un défunt, vous allez avoir quelque chose d'improbable. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, et il y a un truc qui me vient là, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, c'est très bizarre. Mais au même temps, au mois d'octobre, on peut s'attendre à tout. Vous savez, il y a des fois des gens qui reçoivent des messages de personnes chères, disparues, décédées, sur leur portable. C'est en général quelques mots, c'est en général bizarre, mais ça peut arriver. On appelle ça, je crois, la voie des morts. Et vous pouvez totalement avoir ça. Après, ça peut être aussi des synchronicités qui vous amènent, comment dire, à comprendre qu'en fait, il y a quelqu'un dans l'au-delà qui est en train d'essayer, d'un point de vue des énergies, de vous aider, tout simplement, et de vous protéger contre, en fait, un retour de cette énergie. Donc, il y a quelque chose, il y a un soutien, il y a un travail à faire pour le mois d'octobre d'un point de vue des énergies. Il y a un soutien, il y a un renouveau. Ça, c'est déjà très présent. Donc, vu qu'on est dans ces tonalités un petit peu bizarres, je vais prendre le tas de cartes que j'ai qui concernent le mois d'octobre et qui concernent des événements bizarres qui peuvent vous arriver. Bon, il y a une carte qui a voulu sortir. Alors là, j'ai la carte du phénomène étrange. Donc, pour moi, l'intuition que j'ai eue, elle n'est pas du tout bête. C'est tout à fait possible qu'il y ait une communication entre vous et une personne qui est dans l'au-delà et qui va être là, en fait, pour vous réconforter et pour vous aider, peut-être, à vous débarrasser d'une énergie. Vraiment, il y a une aide qui vient pour vous et ça va être vraiment surprenant, mes amis poissons. Donc, n'ayez pas peur, d'accord ? Il s'agit vraiment de quelque chose de bénéfique. Donc, vous n'avez aucune peur à avoir vis-à-vis de ça, d'accord ? Donc, on va un peu regarder ensemble. J'ai tiré deux cartes. D'accord ? Ok. Voilà. Alors, j'ai tiré trois autres cartes. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas de connexion entre elles parce qu'on a le coup de foudre pour le mois d'octobre. Waouh, mes amis poissons, le coup de foudre. Après, comme on dit, l'eau, c'est quand même... Elle conduit l'électricité, hein ? Il n'y a rien de mieux que l'eau, hein ? Donc, j'ai envie de dire, mes amis poissons. Ou oui, il y a l'amour qui va venir vous trouver d'une façon totalement inattitude, tendue. Qu'est-ce qu'on a ? On a aussi la carte du voyage, d'accord ? Alors, voyage intérieur, peut-être, ou repos. D'accord. Alors, ce que je vois, c'est quand vous allez... D'accord, ok. Bon, je la sens dans une autre tonalité, cette carte. C'est-à-dire que vous allez vous débarrasser de cette énergie. Peu importe la méthode, hein ? Vous allez vous en débarrasser. Et après, il va vous falloir quand même un petit temps de repos parce que ça va être... Ça va vous exténuer. Il faut savoir que le corps physique, se débarrasser des énergies de basse fréquence, pour lui, c'est un petit peu fatiguant. Si ça se trouve, vous allez voir tout simplement un thérapeute ou quelqu'un qui va vous aider vis-à-vis de ça, hein ? C'est... D'accord. Ah oui, ben, pour moi, la tornade, la carte de la tornade qui apparaît ici, c'est en fait cette énergie-là. Qui est vraiment... Qui a été un nuage noir dans votre existence, pardon, depuis longtemps. Et qui, en fait, vous a empêché d'accéder à d'autres types d'expériences sur cette planète. Beaucoup bouillot vibratoirement. C'est-à-dire qu'elle vous a empêché de rencontrer une personne qui soit dans la joie, dans le bonheur. Une personne avec qui vous pouviez être dans la fusion. Elle fusionnait, elle est dans la douceur. Donc cette énergie-là, elle est un petit peu, comment dire, vous à chaque fois tirée en arrière. Et, comment dire, ça va être une sorte de petit combat. Mais juste après, pour moi, il y a quelque chose qui arrive direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une énergie d'amour qui est en suspension. Et cette énergie-là n'attend qu'une chose que le nettoyage soit fait, d'accord ? Donc, pour moi, tout vous est un petit peu réservé. Vous devez juste, comment dire, faire cet effort-là, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a plein de gens qui sont là pour ça. J'ai l'impression que vous allez trouver la bonne personne pour vous aider, pour vous débarrasser de cette énergie-là. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, tout simplement. Voilà, mes amis poissons, je ne vois rien d'autre dans ce tirage. Pour moi, j'ai vraiment tout dit pour le mois d'octobre. Alors, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose de très joli qui vous attend. Donc, faites le travail parce que, croyez-moi, la récompense va être énorme. Voilà, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour ne rien manquer de votre année 2023. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !